Nous sommes aujourd'hui avec Chantal Vandermeeren qui est administrateur délégué de l'Association pour l'Action de Développement Communautaire. Alors Chantal Vandermeeren, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites en tant qu'administratrice et qu'est-ce que c'est cette association ? C'est une ONG et puis vous êtes installée dans les installations de la province de Hainaut au château de Montsoy. Alors c'est quoi tout ça ? Oui, ça peut paraître effectivement un peu paradoxal. ONG, Organisation non gouvernementale et province de Hainaut. Mais voilà, nous avons la chance depuis le départ d'avoir été soutenu par la province de Hainaut qui nous a toujours donné du personnel et des locaux pour pouvoir mener à bien notre action. Et notre action, elle consiste en quoi ? Eh bien, elle consiste à, depuis une dizaine d'années essentiellement, à amener de l'eau potable à des villageois dans le sud. Jusqu'à présent, ça a été surtout le Bénin, dans le Burkina Faso, le Sud-Kivu bientôt. Donc, amener de l'eau potable et à développer de l'hygiène aussi des villageois. Donc, c'est apprendre les bons usages, se laver les mains, laver les vêtements, transporter l'eau correctement aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'eau correcte, de l'eau potable au puits, mais il faut aussi qu'elle arrive après à la maison dans le même état. Donc, voilà, c'est tout ce travail de sensibilisation, de soutien et ce travail concret de forage de puits, d'installation de pompes, d'aménagement de sources que nous permettons de faire grâce aux subsides qui nous sont octroyés et que nous transmettons à nos partenaires du Sud. Nous sommes avec Chantal Vendermeren, elle est présidente de l'association pour l'action de développement communautaire. Elle est installée ici, dans les locaux du château de Monson. C'est une association qui reçoit un soutien de la province. Alors, très concrètement, votre action, quand vous arrivez sur place, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des demandes ou c'est vous qui vous dites, il faudrait peut-être bien faire, vous travaillez, je suppose, avec des acteurs locaux ? Nous travaillons bien sûr avec des partenaires locaux et ce sont eux qui relaient les demandes des villageois. Donc, c'est eux qui nous disent, voilà, nous, on aurait besoin d'installer des pompes ou de forer des puits, donc en fonction de la réalité géologique. Et nous voyons avec eux ce qu'il est possible de faire concrètement. On rédige des projets ensemble, on évalue les budgets nécessaires et puis on fait appel alors à des bailleurs de fonds. Pour l'instant, il s'agit surtout du niveau fédéral, c'est-à-dire la Direction Générale de la Coopération au Développement, et niveau régional avec Wallonie-Bruxelles internationales. Nous sommes avec Chantal Vandermeeren, qui est représentante de l'Association pour l'Action de Développement Communautaire, l'association qui intervient notamment pour essayer d'apporter l'hygiène, d'apporter l'eau dans certains pays un peu déficitaires de ce côté-là. On pense au Bénin, au Burkina Faso ou encore en République démocratique du Congo. Cela dit, vous permettez l'accès à l'eau, mais est-ce que vous vérifiez si votre action finalement est respectée, si les installations que vous avez quelque part permis résistent ? Évidemment. Nous effectuons nous-mêmes une mission de suivi chaque année lors de la réalisation du projet. À la fin du projet, nous avons une évaluation externe qui est réalisée par un expert qui, par définition, n'appartient pas à l'ADC. Et en plus, comme nous avons travaillé avec des partenaires pendant plusieurs années, nous avons réalisé plusieurs projets avec eux, eh bien d'un projet à l'autre, on peut constater que les installations qui ont été aménagées les années précédentes fonctionnent toujours, sont toujours opérationnelles. Par ailleurs, lorsque nous réalisons un projet, nous veillons dès le départ à ce qu'il soit durable. Donc par exemple, lorsqu'on fore un puits, on met également en parallèle, on met en place un comité de gestion qui est constitué de personnes qui savent, sur le plan technique, réparer le forage, la pompe, etc. si il y a un problème, qui récoltent de l'argent pour faire face à l'achat des pièces qu'il faudrait, des gens qui nettoient l'endroit, qui veillent à ce que ce soit toujours bien accessible. Donc voilà, tous ces gens sont concernés, sont formés pour que l'installation perdure. Et en parallèle, la population est également formée, sensibilisée, pour qu'elle respecte l'endroit, qu'elle utilise correctement l'eau potable qui est mise à sa disposition. Nous sommes avec Chantal Vandermeer, une représentante de l'association pour l'action de développement communautaire, une association, une ONG, qui mène des actions notamment dans différents pays pour permettre l'accès à l'eau. Alors, vous avez besoin de moins, vous le disiez tout à l'heure, vous obtenez l'aide du fédéral, mais est-ce que tout un chacun peut vous aider ? Évidemment, évidemment. Comme je vous ai dit, les subsides qui nous sont octroyés représentent 80 ou 90% des sommes. Ça veut dire qu'il faut trouver les 10 ou 20% qui restent. Alors, pour cela, nous faisons appel à des fondations privées, à des organismes divers, mais cela ne suffit pas toujours. Nous n'avons pas toujours non plus accès aux appels à projets qui sont ouverts. Et c'est pour cela que nous menons trois types, en fait, d'opérations complémentaires. Il y a d'abord la récolte de cartouches d'encre. Ça, bon, ça ne coûte rien, puisqu'il suffit, au lieu de les jeter à la poubelle, de les mettre dans un endroit, de nous faire savoir où se trouvent ces cartouches. Et il y a une firme spécialisée qui passe les prendre et qui nous donne un peu d'argent. Ce sont des petites sommes, vraiment des petits montants, mais les petits ruisseaux font les grands rivières. Et par ailleurs, c'est quand même assez écologique. Ça évite de jeter tout bêtement les cartouches. Il y a des chocolats, là, sur une table, il y a des chocolats galères. Oui, il y a des chocolats, des chocolats galères, aussi des chocolats bellevasses. Et ça, donc, c'est vendu en général en fin d'année et puis début d'année aussi encore un peu pour toujours essayer d'avoir des fonds. Alors voilà, on avait... Ça nous donne un peu d'argent pour compléter ces fameux 10% que nous devons rassembler. Et en plus, bon, c'est plutôt sympathique. Ce ne sont pas des choses très chères puisque, bon, ce sont des sachets qui coûtent 5 euros. C'est quasi le prix du magasin. Donc, voilà, on ne fait pas un trop gros bénéfice. C'est vrai que, par exemple, la Croix-Rouge peut se permettre de vendre des sparadraps à 10 euros pour trois petits sparadraps, quasi. Bon, c'est la Croix-Rouge et tant mieux pour elle. C'est très bien. Mais nous, on ne nous connaît pas suffisamment. Donc, on ne peut pas se permettre non plus de vendre trop cher par rapport au prix du marché. Donc, c'est pour ça que nous avons des chocolats qui sont vendus à 5 euros. Donc, ce qui est, je pense, un prix très démocratique. Nous étions avec Chantal Vandermeren, administratrice déléguée de l'Association pour l'action de développement communautaire, une ONG qui intervient dans différents pays pour installer l'eau, pour faciliter l'accès à l'eau potable. Quels sont vos projets sur le terrain ? Très prochainement, vous allez où ? Mais disons que pour l'instant, on est au Bénin. On est avec un partenaire avec lequel on travaille depuis plus d'une dizaine d'années, à qui on avait permis, par exemple, la construction d'un centre de santé. Et maintenant que ce partenaire, on continue à faire de l'éducation à la santé, de la promotion à la santé. Donc, par exemple, ça permet aux femmes de suivre des consultations prénatales, postnatales, d'accoucher dans un centre de santé, d'être suivies après avec leur enfant, d'avoir une aide aussi en matière de contraception, ce qui n'est pas évident, puisqu'évidemment, il y a la barrière culturelle. Il y a l'éducation à la santé par rapport aux bons gestes aussi, à la reconnaissance des maladies, au fait d'aller au centre de santé quand on est malade, et pas seulement d'être avec les groupes religieux qui se contentent de faire des prières. Parce que bon, malheureusement, ça existe encore. Et il y a un vrai dialogue qui s'installe pour expliquer aux gens que c'est très bien qu'il y ait ce dialogue avec les autorités religieuses, mais qu'il arrive un moment où c'est le médecin qu'il faut voir. Et bien ça va, vous avez un site internet, je suppose, il suffit simplement d'appuyer sur AADCONG ou un numéro de téléphone, c'est le 071 86 66 87, 071 86 66 87, et puis on met tous les renseignements sur notre page Facebook. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada